Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, vous passez un très bon mercredi Moi ça va, il fait beau et tout, et en fait je vais vous parler d'un cas très particulier qui est en fait, comment monter un produit pyrotechnique via un inflammateur ou de la mèche rapide Voilà, je vous présente ça de suite Voilà, on y go Voilà, alors en fait, sur la main droite, c'est l'inflammateur C'est en fait ce qui sert à actionner le produit pyrotechnique En fait, pour que le produit pyrotechnique fonctionne, il faut ceci Ça, c'est une mèche rapide Alors, comment ça procède ? Ici, en fait, vous avez une entrée ou une sortie Voilà, vous pouvez le faire également avec ceci C'est la même chose, vous voyez Donc, d'un côté comme de l'autre, vous pouvez brancher cet inflammateur Comment ça se présente ? Eh bien, en fait, vous mettez en fait l'embout de l'inflammateur dans la mèche rapide Voilà, en principe Bon, là, en fait, il n'y a pas le produit pyrotechnique et tout Après, vous mettez du scotch Du scotch Voilà, et ensuite ici Là, à la sortie de l'inflammateur, vous avez en fait Deux fils Donc, un fil blanc Et un fil jaune Qui est quelque part par là Voilà, il est là Il est ici Voyez ? Voilà Et en fait, vous branchez du fil bifilaire ici Que vous allez relier à la table de tir Voilà Et vous allez faire un test Et si le test est concluant Eh bien là, vous pouvez tirer soit Votre compact Une bombe Pour moi, c'est entre 50 et 100 mm Pour le livre 1 Une chandelle Un monocou Un volcan Et un bagale Voilà Et en fait, le plus simple, c'est bien évidemment De faire un branchement Donc simple C'est le plus simple à faire Vous pouvez faire un branchement en série Ce qui consomme moins de dôme Par rapport à la table de tir Il faut éviter par contre De faire un branchement en parallèle Parce que sans ça Votre table de tir Déjà, ça risque de la faire dysfonctionner Pire, l'abîmer Et ne pas faire partir les produits pyrotechniques Donc, il est conseillé vivement De faire un branchement en série Voilà A tout de suite Voilà Comme dans tout corps de métier L'artifice Reste très dangereux Si vous le manipulez très très mal Alors Du coup Il faut surtout Avant de brancher Vos compacts Ou chandelles Ou autres produits pyrotechniques Il faut les fixer Alors Soit Sur une palette Avec du scotch Soit Sur des Tiges en fer Avec du fil de fer Surtout avec les compacts Ou les grosses chandelles Supérieures A 50 mm Ou alors Fixer des chandelles Sur des batteries Quand c'est 50 mm Vaut mieux les mettre Sur des batteries De 75 mm Que vous fixez Soit avec des équerres Ou avec des tiges Que vous fixez Avec du fil de fer Et une fois que vous avez fait Toutes ces opérations Vous pouvez aller brancher Vos produits pyrotechniques Sur la table Ne le faites jamais avant Parce que si vous le faites avant C'est à vos risques et périls Voilà Vous risquez de vous faire sauter la figure Chose que je ne vous souhaite pas Voilà En principe Les professionnels Savent ce qu'ils font Mais il y a des Comment dire Des amateurs Qui peuvent tirer Les faits d'artifice De catégorie F2 F3 Chose qui me fait quand même Un peu peur Mais bon Voilà La loi française Elle est comme ça Et c'est vrai Que ça me fait un peu peur Du coup Voilà J'espère que ma vidéo Vous a plu Voilà Et que J'étais en fait Très clair A ce niveau là Alors Je reviens Et je vous explique Un peu plus en détail La suite A tout de suite Alors Il y a des règles à respecter Quand on veut tirer Un feu d'artifice La première règle Et qui est Le plus important Et ça Je le dis Et franchement Tout professionnel Sera d'accord avec moi Et à 100% C'est qu'il faut d'abord Déposer une autorisation A la mairie D'une part Et si c'est un feu F2 F3 Donc Inférieur à 35 kg De matière active Par contre Si c'est un feu F2 F3 Ou un feu F4 Quel que soit En fait Le calibre Voilà Des bombes Ça peut être du 50 Du 75 Du 100 mm Du 125 Du 150 Du 175 Du 200 Enfin voilà Etc Il vous faut Une autorisation Donc de la mairie Et une déclaration En préfecture Soit un mois Avant le tir Et ce qui est valable Aussi pour Les feux F2 F3 Il vous faut Donc cette autorisation Et Qu'il soit effectué Un mois Avant le tir Et une fois Et une fois que vous avez Tout ça Et ben Si vous avez L'accord De la mairie Ben c'est ok Voilà Et entre guillemets J'ai oublié Donc voilà J'ai oublié C'est de ma faute Pour les F4 Donc Qui est des F4 Des bombes Il vous faut Donc soit Le certificat De qualification De pyrotechnique Donc F4 T2 Soit le niveau 1 Ou soit le niveau 2 En cours de validité Pour les feux F4 Attention à ça Voilà Sans ça Si vous n'avez pas ce diplôme Vous ne pouvez pas tirer Des bombes Déjà des bombes Des compacts nautiques Ça ce qui me fait un peu peur Et aussi Comment on appelle ça Des compacts nautiques Et des bombes nautiques aussi Voilà 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 Tout simplement Bon ben Je pense que j'ai été assez clair A ce niveau là Si vous voulez me poser des questions Dans les commentaires N'hésitez pas à le faire Je vous y répondrai Avec grand plaisir Voilà A toute cette Et il y a une autre règle Et c'est la plus essentielle De toutes Avant que vous installez Votre feu d'artifice Vérifiez bien Que les barrières de sécurité Soient installées Qui déterminent le périmètre Où le public va être mis Voilà Qui va observer le feu d'artifice Une fois que les barrières Sont posées Vous pouvez Commencer à Préparer votre feu Alors La première chose C'est Déballer votre colis Et regarder S'il ne manque aucun produit Normalement Vous avez Donc une liste des produits Avec le plan de tir Et Qu'est-ce qu'on appelle ça La séquence En minutes Voilà Et Donc une fois que vous avez Donc vérifié Qu'il ne vous manque rien Que tous les produits Sont Bien là Que vous avez contrôlé Et tout ça Vous branchez Comme je vous l'ai montré Tout à l'heure Donc Les Les Inflammateurs Donc Sur les compacts Chandelles Ou autres Voilà Sans les brancher Sans les brancher Vous laissez la sécurité Sur Les Inflammateurs En aucun cas Vous enlevez la sécurité Parce que Si vous portez Un pull De type polaire Et que c'est statique Vous êtes mort sur le champ Ça vous explose Sur la figure Voilà Et C'est pour ça Qu'il y a En fait La sécurité Dès que vous branchez En fait Un compact Ou une bombe Ou une batterie De bombe Voilà Vous les branchez Comme ça En aucun cas Vous ne touchez à ça Voilà Vous laissez ça comme ça Ça vous évite Un grave accident Voilà Donc une fois Que vous avez branché Tout ça Alors Soit vous fixez Comme je l'ai dit Tout à l'heure Soit vous fixez Des compacts Sur des palettes Ou Sur des tiges Et que vous fixez Avec du fil de fer Ou sur des palettes Vous scotchez le tout Voilà Mais le mieux C'est les palettes Pour les petits compacts C'est plus simple Et tout Vous avez juste A scotcher Je vais y arriver Et les installer En fait Sur le terrain Voilà Pour les bombes Les batteries de bombes Par exemple Du 50 Du 75 Du 100 mm Pour moi Je parle pour mon niveau En fait Vous avez un agrément Sur les bombes Par exemple 100 mm Il vous faut au moins 120 m de sécurité Par rapport au public De distance Vous avez en fait La batterie comme ça Et le public comme ça Il faut qu'elle soit Au moins à 120 m Et perpendiculaire Face au public Jamais comme ça Pourquoi ? Parce que Sur les intermèdes Vous avez des mèches retard Et si par exemple Ce n'est pas souhaité La batterie tombe Elle a une chance sur deux D'atterrir Vers le public Et toucher Des personnes Donc Il faut les mettre Perpendiculaires Donc Comme ça Face au public Voilà Ça évite un accident Tout simplement Et là c'est pareil Vous branchez L'inflammateur Sur la mèche rapide Et puis comme ça Sans enlever l'embout Et puis En toute sécurité Voilà Ça vous évitera Des accidents Après Une fois que vous avez Branché ça Vous allez chercher Un fil Bifilaire Ensuite Vous allez connecter Donc L'inflammateur Avec le fil bifilaire Comme je vous l'ai dit Ici Je crois qu'on ne va pas bien le voir Voilà Le jaune Et Le blanc Voilà Vous branchez en fait Le bifilaire dessus Jusqu'à votre table de tir Par exemple La ligne 1 Sur le bornier 1 Etc 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 Voilà Et une fois que vous avez Tout fait ça Vous allez contrôler Avec Un omètre Pour voir si toutes les lignes Fonctionnent bien Elles sont Nickel En mode test Jamais en mode tir Parce que si vous mettez En mode tir Et bien vous appuyez Sur le bouton Et bien ça va partir Et c'est dangereux Voilà Là aussi vous avez des risques D'avoir des accidents Donc Pensez bien A mettre votre Table de tir En mode test Pour tester les produits Pyrotechniques C'est très important Et ça j'assiste bien là dessus Ne jamais 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 Mettre En mode Arme Tire Au moment où vous allez tester Vos bombes Compact Etc C'est très dangereux Et aussi Dernière chose Voilà Je vais vous le dire après A tout de suite Je vais vous dire quelque chose d'essentiel après A tout de suite Pareil Les professionnels vont être d'accord Avec moi à 100% Qu'ils soient de niveau Enfin de F4 niveau 1 Ou F4 niveau 2 Et ça C'est la règle essentielle aussi On va dire La règle maîtresse Du pyrotechnicien Ne jamais Mettre Sa tête Au dessus Des mortiers De batteries De bombes Une fois chargé Là aussi Parce que Si vous portez Comme je l'ai dit tout à l'heure Un polaire Ou quoi que ce soit Par accident Vous avez fait un branchement Et puis que Ça fait contact Vous avez plus de tête Je vous l'ai dit Vous êtes Décapité Excusez moi de dire ça Comme ça Mais une batterie de bombe C'est 7 fois la puissance D'une balle de fusil De calibre 12 Imaginez Imaginez que C'est En fait Vous avez En fait La batterie qui est comme ça Vous avez votre tête au dessus Ça part Vous n'avez plus de tête Voilà C'est Je sais C'est Voilà Il faut vraiment faire attention Comme je l'ai dit Voilà Ce sont Les risques De l'artificier C'est bien beau de voir En fait Les couleurs Et tout Voilà Mais il y a la face cachée En fait Du métier C'est quand on est sur le terrain Et qu'on monte les produits On teste Tous les produits Et tout On n'est pas à l'abri D'un danger Voilà Bien évidemment Un feu d'artifice Tiré Et tout Mais pas sans conséquence Des conditions météorologiques Donc en particulier Les orages Et oui Là c'est pareil Qui dit orage Il y a électricité Qui dit électricité Fait partir Les produits Périques techniques Et ça ne fait pas Bon ménage Là aussi Il y a danger S'il y a le cas Le feu peut être Sans reporter Annuler Ou attendre que l'orage passe Mais on bâche tout avant Voilà Après La pluie Pareil S'il y a 30 mm D'humidité On ne tire pas le feu Le feu est annulé Sur le champ Voilà Donc il est reporté Ou annulé Et en dessous de 30 mm On protège bien évidemment Enfin tous les produits Pyrotechniques Avec des sacs anti-puis Et les bombes Avec de la lue Après Le vent Le vent C'est pareil Danger immédiat aussi Si les vents Dépassent 54 km heure Et bien là C'est pareil Le feu Est annulé Et là A l'unanimité Il n'y a aucune possibilité De tirer le feu d'artifice C'est annulé On le reporte A une date ultérieure Parce que En fait Le vent Je vous explique On met une batterie comme ça La bombe Normalement Elle doit partir comme ça Si le vent Est de secteur nord La bombe va partir Vers le public Là c'est public Ça peut faire ça Voilà Et ça peut blesser Ou tuer quelqu'un Voilà Et Voilà Et aussi Nos amis Les insectes Et ça En formation On ne me l'a pas expliqué Mais quand je vois Sur certaines chaînes youtube Comme par exemple Etienne LGF DGF Ou Dédé Frelon Qui eux Combattent chaque année En saison Si il va les printanières Des frelons asiatiques Ou des frelons européens Des Vespa Crabro Ou des Vespa Velutina Et bien Nous On est Exposé Aussi A ces risques là Donc on a des chances De se faire piquer Voilà Et qui dépiquent On dit aussi Danger Donc Ça c'est pareil Si Yannick0260 Monsieur Moins54 Artifici Mathieu Arthra Artifice Vous regardez la vidéo Vous passez par là Je pense que vous serez d'accord Aussi avec moi Parce qu'on est pas mal exposé A ce genre de risques Surtout en campagne En ville encore ça va Mais en campagne On n'est pas à l'abri Sachant que le frelons asiatique Est urbain Voilà Mais les autres Quand on dit Insectes C'est plus la campagne Comme par exemple Les frelons européens Ou les guêpes Voilà Voilà donc Je répète que L'artifice N'est pas un jouet Il représente Un grave danger Si bien pour les amateurs Que pour les professionnels Donc En aucun cas Ne faites pas n'importe quoi Avec Les artifices Quelle que soit Leur catégorie Voilà Donc La catégorie F1 C'est à partir de 12 ans Je crois F2 F3 A partir de 18 ans Lire la notice Et Donc Bien respecter Les règles de sécurité Et les F4 N1 F4 N2 C'est que Pour les professionnels Qui sont titulaires Soit du certificat F4 N1 Ou F4 T2 N2 Voilà F4 T2 N1 Aussi Voilà Voilà J'espère que cette petite vidéo Vous a plu Que j'étais très clair A ce niveau là Au niveau de la sécurité Des feux d'artifice Sur la réglementation Aussi Voilà Et Ben N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne Mettez des petits commentaires Surtout des gros pouces bleus Et quant à moi Je vous dis à très bientôt Et Toujours un gros bisou Gros bisou Surtout des gros pouces bleus Surtout des gros pouces bleus